Elle est un peu vieille maintenant sa voiture à Kevin. Il a fait un paquet d'années que nous la voyons. La Nissan Micra qui aura à ses côtés la BMW Z3. Bonjour Dolaunay. Dolaunay, il est passé à côté de Payet, mais vraiment, il n'y avait pas un papier de cigarette entre les deux portes. Et devant Kevin Jacquinet, le pilote du team MDA Le Mayenet, il emmène Franck Dolaunay, la Mégane Verte. Jonathan Payet, la BMW Z3, accès à la fermeture. Le freinage là-bas pour la BMW, Blanche de Yannick Pâtier qui va prendre le Tour Joker. Voilà, il a eu raison, il faut le prendre au début. Qui emmène aussi Joachim Martens. Voilà Joachim Martens. Joachim qui ferme la marche, mais il faut revenir devant. Maintenant, ça glisse pour la Mégane Verte de Dolaunay et la BMW Z3 et de Jonathan Payet. Il revient fort aussi Jonathan. Tour Joker pour qui ? Payet. Jonathan Payet qui va revenir sur la BMW et il sera devant lui. C'est le premier. Aller, le Tour Joker comme Jonathan Payet l'a pris. Ouh là là. Juste devant Pâtier. C'est lui qui l'a pris plus vite. Jonathan Payet, le Tour Joker. Mais par contre, pendant ce temps, Kevin, Jacquinet est parti. Loin, loin, loin devant. Et il prend le... Il va se faire voir. Voilà, joli. Pas mal aussi, hein. Là maintenant, le Tour Joker, les pilotes ont compris qu'on va le prendre. C'est Dolaunay devant Payet. Juste. Et il reste un peu. N'empêche que celui qui fait marcher la Z3 le plus vite possible, c'est Jonathan Payet. C'est tous les pilotes que l'on a vus depuis le début de la saison, le plus rapide étant pour moi, Jonathan Payet. Et il revient sur Dolaunay. À la haut dans la crampe de courbe pour revenir maintenant, juste devant la ville d'arrivée, aux couleurs de ce rallycross de la Sarthe. Et belle étoile de Kevin Jacquinet. Devant Franck Dolaunay, Jonathan Payet, Yannick Pâtier, SABW et Joachim Martel. Cette course, c'est celle du Team MDA piloté par Laurent Jacquinet qui a ses côtés de lui. Ah, oui, ça c'est pas mal aussi. Je pense qu'il faudra le surveiller de très près. Le pilote de...